— Donc, rebonjour, chers auditeurs, auditrices de Derrière l'image, qui mène à l'animation, accompagné de Robert Daudelin. Donc, bonjour, Robert. — Oui, oui, rebonjour. — Et nous terminons notre émission avec Bruno Decken. Bonjour, Bruno. — Bonjour. — Bonjour, Bruno. — Directeur artistique des Rencontres. — Ouais! Ça va devenir presque un petit running gag, disons. — Des Rencontres internationales du documentaire de Montréal, RIDM, qui en est à sa 21e édition. Donc, il va débuter le 8 novembre et ça jusqu'au 18 novembre. — Exact. — Avec beaucoup de choses à voir. RIDM, c'est vraiment le cauchemar chaque année parce que là, il faut essayer de se bâtir un emploi du temps sans risquer sa vie. Mais c'est formidable ce que vous arrivez à rassembler dans ce programme-là. Moi, je suis allé aux projections de presse depuis qu'elles ont commencé. J'ai déjà vu sept films, dont des choses exceptionnelles. C'était même pas les films qui étaient sur ma première liste. Alors, ce qui m'attend, c'est peut-être encore plus formidable. Mais en tout cas, c'est un programme extraordinaire. Et ce qui est important, on le redit là depuis quelques années, c'est que c'est un rendez-vous bâti autour du documentaire, mais c'est un vrai festival de cinéma. C'est la célébration de cinéastes qui, avec leur talent, mais en tant qu'artistes, portent leur regard sur le monde. Et ça, c'est très important parce que c'est un saut dans l'histoire du documentaire qui est symbolisé par le programme des RIDM. Oui, c'est vrai que quand on définit un peu le festival à des gens qui ne le connaissent pas, on le définit souvent sous deux angles. Le fait que le documentaire est extrêmement populaire en ce moment, le genre documentaire est extrêmement populaire. Mais c'est un certain type de documentaire qui est très populaire et très diffusé par les télédiffuseurs ou même Netflix, les plateformes de diffusion. Et on n'a rien contre ce type de documentaire. C'est juste que c'est en général le documentaire avec beaucoup de têtes parlantes, de la musique, quelques petites archives pour compléter. C'est assez didactique. Ça peut être passionnant, mais comme celui-là prend déjà énormément de place, on se dit que nous, on va proposer d'autres approches la plupart du temps. On essaie de montrer un peu la diversité des approches qu'il peut y avoir en cinéma documentaire. Donc, on insiste beaucoup sur le terme de création documentaire à ce niveau-là. Et l'autre élément, c'est qu'en Amérique du Nord, il y a énormément d'emphase qui est mise sur le documentaire américain. Et certes, on en a aussi, mais on essaye d'avoir le plus de documentaires possibles du monde entier. Bon, c'est symbolisé un peu par les rétrospectives qu'on fait, notamment, où la plupart du temps, on va essayer de faire des rétrospectives sur des cinéastes qui ne sont pas si connus que ça. Non, mais cette année, notamment, c'est des découvertes. Et tout à fait pertinent d'inviter la cinéaste brésilienne qui, en plus, dont le dernier film, c'était le procès de Dima Rousseff. On est en pleine actualité. On ne peut plus brûlante. On pouvait le voir venir un petit peu quand même. Peut-être pas à ce point-là. Le timing, on ne l'avait quand même pas prévu à ce point-là. Mais c'est vrai que les deux cinéastes sont intéressants à mettre en parallèle. Parce que Maria Ramos, la cinéaste brésilienne, certains de ses films sont déjà passés à Montréal. Notamment son film Justice, qui est assez connu, un film qui décortique le système judiciaire brésilien, qui a été fait au milieu des années 2000, ou fin des années 2000, je ne me rappelle plus exactement. était passé, je crois, au RIDM. Il avait gagné le Grand Prix à Vision du Réal à l'époque. Mais il y a un grand nombre de ses films qui n'ont jamais joué ici. Dans le cas de Soda, le japonais, lui, aucun de ses films n'a joué à part Oyster Factory, son avant-dernier film qui, lui, était passé au FNC il y a deux ans, je crois, maintenant. Et donc, on s'était dit que c'était l'occasion, justement, de les prendre. Et les deux, c'est quand même assez étrange, parce que c'est deux expatriés. Lui, c'est un japonais qui habite à New York. Elle, c'est une brésilienne qui habite aux Pays-Bas. Et les deux ne font que des documentaires, à part le premier film de Maria Ramos, que des documentaires sur leur pays d'origine. Donc, c'est assez intéressant, parce qu'on peut sentir dans leur documentaire le point de vue, à la fois de l'intérieur, parce qu'ils viennent de là, mais aussi de la personne qui n'y habite plus, et la personne qui observe sa société avec une certaine distance. Dans le cas de Soda, par exemple, dès son premier film, Campaign, qui porte sur une campagne municipale... Avec un candidat sur lequel il va faire deux films, d'ailleurs. Sur lequel il va faire deux films, oui, oui. C'est un ami d'enfance, en fait. Il filme sa première campagne municipale, et après, il va retourner pour filmer la seconde. Mais dès le début du film, on voit la façon qu'il a de filmer la vie un peu frénétique des Japonais, dans les transports en commun, tout ça. Il y a des scènes complètement absurdes. C'est très drôle, les films de Soda. Il y a souvent beaucoup d'humour. Donc, des scènes où on a des gens qui poussent les gens à l'intérieur des rames de métro pour réussir à les faire rentrer. Donc, il y a quatre agents de sécurité qui sont là juste pour pousser la chair humaine à l'intérieur du métro. Et ça, on se dit, il faut avoir habité à l'extérieur, en fait, pour revenir dans son pays. Puis, c'est quand même un peu absurde, tout ça. Et il y a un peu de ça aussi chez Maria Ramos, dans son approche. Il y a des grands cinéastes qui reviennent. J'ai noté, bon, Philibert, qui est relativement bien connu ici. Claire Simon, Wang Bing, évidemment, dont vous projetez l'immense truc. Et Robert Greene, qui est quelqu'un que tu aimes beaucoup, Bruno. C'est quelqu'un qui m'intéresse beaucoup. Et c'est un cinéaste. Alors lui, pour le coup, c'est un cinéaste américain, mais qui est à la fois cinéaste. Il a été critique aussi pendant un temps et qui est monteur de films de fiction également. Il est monteur de tous les films d'Alex Ross Perry, le cinéaste indépendant américain. Et on l'avait découvert à l'époque avec son film Actress. Ce n'était pas son premier film, c'était son troisième film qu'on avait passé au RIDM. Et on avait trouvé ça assez intéressant parce qu'en fait, il filmait une actrice d'une série télé qui avait lâché son travail pour élever ses enfants, etc. Et qui voulait revenir. Et il l'a filmé un peu comme un mélodrame de Douglas Sirk. Donc, il y avait énormément d'artificialité dans la mise en scène. Et il est allé plus loin dans le film suivant qui s'appelait Kate Plays Christine. Où là, il a créé un faux tournage de films télé sur un vrai fait divers dans lequel l'actrice fait des vraies recherches pour un rôle qui finalement est faux, ultimement. Parce que ce n'est pas un vrai film qui est en train de se faire. Donc, c'est quelqu'un qui joue beaucoup. Et aux États-Unis, il est très vocal, en fait. Il intervient souvent. C'est comme un des porte-parole de la création documentaire. Le tout nouveau film qui est projeté a l'air encore plus complexe, ce que j'en devine. Son nouveau film, ce qui était intéressant, c'est que je me rappelle à l'époque, quand il avait... Après avoir fait Kate Plays Christine, il y avait eu l'élection de Trump. Et à l'époque, Robert Greene avait écrit, je crois que c'était dans Sight & Sound, un truc pour se dire « Est-ce qu'on a loupé quelque chose, là, nous, tous les créateurs documentaires ? » Parce qu'on est très conceptuel, on est très intellectuel. Et peut-être qu'on est devenu un peu trop conceptuel, peut-être pas assez politique, ou en tout cas ouvertement politique. Et son nouveau film, c'est un peu lui qui décide d'appliquer les méthodes qu'il avait dans les autres films, donc avec beaucoup de reconstitution et tout. Mais sur quelque chose de, par contre, là, pour le coup, profondément politique, parce qu'il va dans une petite ville d'Arizona, Bisbee, que personne ne connaît, sincèrement, à part que c'est la ville voisine de Tombstone, la célèbre ville de Wyatt Earp. Et à Bisbee, en 1917, il y a eu une déportation armée de mineurs en grève, en fait. Donc, c'est une ville minière. Et les mineurs, à l'époque, avaient été organisés par un des principaux groupes... Le groupe, exactement, par le... Comment on l'appelait encore ? International... Oui, mais qui était... International Workers Association. Of the World. Of the World. Oui, qui était d'allégeance communiste, parce que c'était des vieux communistes européens, déportés eux-mêmes aux États-Unis dans un premier temps, qui vont être déportés à nouveau. C'est ça, parce que ce qui s'était passé, c'est qu'ils sont tombés en grève. Et le shérif, avec l'accord du gouvernement et de la compagnie, a constitué une milice qui les a tous emportés dans le désert pour les laisser mourir, en fait. Et là, on parle de milliers de personnes. Donc, c'est quand même un événement assez traumatique qui n'a jamais été vraiment revisité ou qui est assez peu connu. Et ce que Robert Green va faire, c'est qu'il va aller dans cette ville et il va faire une recréation de l'événement avec les gens de la ville. Et il va mélanger passé-présent. Et il va aussi demander aux gens de jouer des rôles parfois qui peuvent être... qui justement peuvent susciter des réflexions chez eux. Par exemple, il y a un des protagonistes, il a deux personnes dans sa famille. Son arrière-grand-père ou son arrière-grand-père était le shérif. Et son arrière-grand-oncle, lui, le frère de l'arrière-grand-père, était un des mineurs, en fait. Donc, au sein d'une même famille, il a pu y avoir les deux revers de la médaille. Et c'est vrai que c'est un film assez fascinant. Puis là aussi, bon, il repousse un peu ce qu'on imagine être un documentaire parce que c'est ouvertement recréé. Il y a des plans-séquences clairement inspirés par Gus Van Sant. On a un personnage qui peut être suivi par un énorme... par un très, très long tracking shot dans lequel il va progressivement prendre la peau du personnage qu'il interprète. Des choses comme ça, on est dans le présent, on tombe dans le passé. C'est vraiment très, très intéressant. Parce qu'effectivement, il y a ces types de documentaires un peu plus conceptuels, mais parfois, à la sortie de certains films l'an dernier, ce qui me fascinait, c'était des gens qui n'allaient pas régulièrement dans les festivals de cinéma, mais qui allaient à l'IDM parce qu'ils découvraient le monde. Parce que finalement, il y avait accès à une information qui était peut-être moins publicisée, qui était un peu cachée et qui leur permettait d'entrer en contact avec des populations moins connues. Et Dieu sait qu'actuellement, on est dans des conflits multiples. Et l'IDM permet aussi cette ouverture vers finalement une partie d'un pays qu'on connaît un peu moins. Et les gens sont extrêmement fascinés par ce qu'ils voient, par ce qu'ils découvrent, par l'impression d'avoir appris quelque chose en regardant un film. C'est notamment le cas cette année de Fathers and Sons, parce que là, vivre dans une famille de djihadistes pendant X mois, c'est des gens dont on ne connaît que l'image négative de très loin. Mais là, de vivre dans leur quotidien, le film est étonnant de ce point de vue-là. C'est un film qui vraiment choque beaucoup au sens le plus... C'est un film qui est très troublant, oui. Pour mettre en contexte, c'est un film d'un cinéaste syrien qui s'appelle Talal Derki. Qui vit en Allemagne. Qui vit en Allemagne, mais non, qui s'était fait connaître à l'époque avec un film qui s'appelait Retour à Homes, Return to Homes. Et ce film-là, Fathers and Sons, il s'est fait passer pour un journaliste djihadiste, pour pouvoir infiltrer une famille, la famille en question. Il y a le père et ses enfants. Et on voit particulièrement les garçons. Et oui, on les suit pendant assez longtemps, en fait. Mais ce que je trouvais intéressant dans ce film-là, c'est que c'est assez proche, en fait, au départ. On a l'impression que ça va être assez proche d'une méthode à la barbette Schroeder, un peu. De côté, bon, je vais approcher le mal. Et quelque part, je trouve le film presque plus intéressant que certains des films de Schroeder. Parce que chez Schroeder, finalement, on se fait confirmer que le mal est vraiment le mal, en fait. Quelque part, il y a vraiment de ça. Chez Ididada, c'était déjà ça. Et puis, alors que là, on est juste complètement ébranlé dans nos positions morales. Parce que, ultimement, le père est un père très aimant. Oui, l'amour filial, c'est très, très présent. Et néanmoins, il sacrifie son fils aîné, qui semble être son préféré, le petit Oussama. Il y a 13 ans, on le voit se faire entraîner. Et à la fin du film, on comprend qu'il est sans doute disparu, au moment où le cinéaste, lui, rentre en Allemagne. En tout cas, certainement, son avenir est pas... Oui, oui, on fabrique des martyres. C'est ça qui est terrifiant dans l'histoire. Et aussi, ce qui est magnifique avec les rencontres internationales et les documentaires de Montréal, c'est que chaque film a un peu sa propre histoire. On pourrait en parler pendant des heures et des heures. Et peut-être parce que, bon, on connaît certains cinéastes, parfois on en connaît moins, mais chaque film est une découverte. Et je pense que l'intérêt de la RIDM, c'est de prendre le catalogue et de dire, on lit un petit peu, puis on y va, on y va, et on se fait surprendre. Non, c'est pas parfois son cas qu'on va tomber, mais il y a toujours de la matière à réflexion, parce que c'est un peu ce que vous désirez, sans un point de vue parfois plus esthétique, parfois plus thématique, mais c'est d'amener les gens, je veux dire, à la sortie du film, à vivre une expérience de cinéma et de pouvoir en discuter. Puis c'est vrai qu'on les perçoit souvent, parce que tout à l'heure, on parlait justement du fait qu'il y a des gens qui viennent au festival, parce que, bon, comme on est un festival de documentaires, on attire un public assez disparate. Donc, il y a des amateurs de cinéma, mais il y a aussi des amateurs, tout simplement, de certains sujets. Et on le voit plutôt, nous, comme ces films-là, plus comme des boîtes à questions, en fait. Quand on disait découvrir quelque chose, ou voir un film qui va nous donner des informations, oui, certes, c'est en partie vrai, mais les films qu'on cherche le plus, sincèrement, c'est les films qui nous font nous poser plus de questions, qui nous donnent de réponses. Je me méfie énormément des documentaires qui donnent des réponses. C'est très, très dangereux, parce que, comme on le mentionnait, souvent, c'est des sujets sur lesquels on n'a pas des connaissances approfondies. Et un documentaire peut être très convaincant. Donc, souvent, si on... Manipulata. C'est arrivé, cette année, il y a des films que je ne mentionnerai pas, qui sont passés dans d'autres festivals qui ont fait le tour de la planète, qu'on n'a pas pris pour ces raisons-là, pour des raisons où on se disait que, hors contexte, sans la présence d'un cinéaste, sans pouvoir faire une discussion, ou sans pouvoir... On considérait que c'était des films peut-être potentiellement manipulateurs, parfois involontairement. Mais disons que c'est quand même une matière assez trouble, le documentaire. Mais nous, on veut que ça pose... On veut que les gens se posent des questions, en fait. C'est ça, le but. On manque de temps, mais moi, je veux signaler qu'il y a beaucoup de films québécois cette année dans le programme, et des films qui vont sûrement susciter des débats, parce que c'est formidable, tout ce qui se passe dans notre propre cinéma aussi. Ce que je pourrais dire, c'est aussi de regarder le programme pour voir les films qui sont... Ce qui peut être intéressant, c'est de voir des films qui ont des sujets similaires. Je pense, par exemple, par rapport au cinéma québécois, c'est sûr que vous allez sûrement en reparler, ou de Premières armes de Jean-François Cassini. Donc ça, c'est la formation de militaires canadiens. Mais on a aussi le film Le Fils, qui est réalisé par un cinéaste russe qui habite en France, qui, lui, porte sur la formation des forces spéciales russes. Donc voir ces deux films-là, c'est très, très intéressant. C'est pas du tout la même approche, le même contexte sociopolitique. Donc là, par contre, ça permet vraiment de créer des résonances. Même le rêve de Walla aussi, pourrait avoir des résonances. Oui, oui, exactement. Merci beaucoup, Bruno. Au pas de course, désolé. Oui, donc on rappelle que les rencontres internationales du documentaire de Montréal vont prendre l'affiche du 8 au 18 novembre. On va en reparler, bien sûr, la semaine prochaine. Et sur ça, nous aussi, tout, une heure de cinéma. Merci, Georges. Merci, Pierre Pajot, Robert Daudelin, Guy Ménard, l'animation. On se retrouve la semaine prochaine, toujours, à Derrière l'image. Adieu, c'est-à-dire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501